OXOZ En ce cas-ci, le fil que je vais dessiner va faire un angle alpha avec l'axe. Je vais faire un angle phi. Le fil est infini, chargé, mais fait un angle phi avec l'axe OZ. On demande de déterminer le champ en un point M toujours situé sur l'axe OX. Comment on va faire ? Dans la première technique, on cherche tous les modes d'intégration. Ce qu'on va faire, on prend un élément de longueur centré en P, que je vais appeler D de L, qui peut créer un champ, donc l'élément de longueur, ça c'est D de L, centré en P, ça c'est D de L. On peut créer un champ élémentaire au point M que je vais appeler D de E. Comme je viens de le dire, le point P peut être n'importe où sur le fil parce que le fil est chargé uniformément dans ce déligné lambda. Donc quelconque de vous pouvez prendre le point P ici, il n'importe où sur le fil, donc c'est une forme. Cela veut dire quoi ? Puisque le point P peut être n'importe où, donc ce qu'il faut faire ici déjà, il faut chercher la projection orthogonal du point M sur l'axe du fil. Donc ça c'est la projection orthogonal. Donc je vais appeler H. Maintenant, cette projection orthogonal va nous permettre de déterminer la variable angulaire alpha, donc qui répète la position du point P sur l'axe du fil. Et dans ce cas, en faisant cette projection orthogonal, on peut définir notre variable angulaire alpha qui repère la position du point P sur l'axe du fil. Autrement dit, quand le point P est pris ici, langue alpha va varier. Maintenant, pour déterminer les bonnes intégrations, on va regarder toujours quels sont les côtés qui forment langue alpha. Donc langue alpha, elle forme le côté HM et PM. Et je vous ai dit, comme dans la première vidéo, on doit appliquer trois étapes. Point de départ. Point de départ. Ou bien, origine de langue, c'est la même chose. Origine de langue. Ensuite, sens de déplacement. Sens de déplacement. Et enfin, valeur limite de langue. Donc, à chaque fois que vous appliquez ces trois principes, c'est très rare que vous faussiez la question. Donc, valeur limite de langue. Voilà. Donc, langue, je parle de langue alpha. Donc, comme je vous ai dit, pour le point de départ ou bien l'origine de langue, langue alpha est formée par deux côtés. L'un des côtés est pépaniculaire à l'axe du fil. C'est le côté HM à cause de la projection orthogonale. Et l'autre direction, l'autre côté, c'est le côté PM. Donc, la technique, elle est simple. Il faut prendre comme origine de départ, donc comme point de départ. Lorsque le point P est sur le côté qui est pépaniculaire à l'axe du fil. Donc, j'ai dit dans la première vidéo, c'est ça la technique. Prenez le point P ou bien prenez l'origine de langue lorsque le point P est sur l'axe, ou bien sur le côté qui est perpendiculaire à l'axe du fil. Autrement dit, quand le point P est ici, quand P est ici, alpha est à la zéro. Donc, lorsque nous déplaçons le point P jusqu'là, donc on déplace le point P jusqu'là, langue alpha s'annule. Pourquoi ? Parce que c'est les côtés-là qui forment l'angle, ce côté et ce côté. Vous ramenez le point P ici, vous trouverez un alpha égal à zéro. Alors, si vous prenez votre sens positif de déplacement, soit vers le haut, deuxième étape, ou bien vers le bas. J'ai choisi par exemple positif vers le haut, et négatif vers le bas. Donc, nous aurons quoi ? On va chercher les valeurs limites. Quand le point P s'éloigne, langue alpha augmente. Parce que le fil est infini, donc, le point P peut prendre des positions très loin par rapport à... Donc, sur le fil, donc, l'angle alpha augmente. Quand le point P est très loin, langue alpha augmente la valeur. Et tend vers une valeur qui est égale à... Donc, l'angle droit. Donc, l'angle alpha s'ouvre quand le point P augmente. Donc, tend vers infini, l'angle alpha s'ouvre. Et tend vers une valeur qui est égale à... L'angle droit. Pi sur 2. Donc, si nous voulons faire l'intégration de E. Donc, l'intégration de E. Qui est égale à intégrale de D de E. Qui dépend de alpha. Donc, les bonnes d'intégration vont être... Donc, je vais ramener ça ici. E. Qui est égale à intégrale de D de E. Qui dépend de alpha. La position, donc, du point P. Donc, comme je viens de le dire, la borne supérieure va être... Pi sur 2. Parce que quand P tend vers deux points très loin, l'angle alpha s'agrandit et tend vers la valeur pi sur 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le point P se déplace vers le bas? Donc, qu'est-ce qui se passe quand le point P se déplace vers le bas? Donc, c'est pareil. Donc, l'angle alpha va prendre des valeurs. Donc, ça grandit. Donc, quand le point P s'éloigne, l'angle alpha s'agrandit. Quand le point P s'éloigne, l'angle alpha s'agrandit. Donc, quand le point P est très loin, sur le fil, l'angle alpha s'agrandit. Et tend toujours vers la valeur, vers l'angle droit. Voilà. Qui est égale à pi sur 2. Mais puisque... Puisqu'on se déplace vers le sens négatif, Donc, la borne inférieure va être moins plus sur 2. Donc, si vous appliquez ces trois principes, point de départ, sens de déplacement, valeur limite de langue, vous retrouverez les bonnes d'intégration. Mais ici, quand le point P s'éloigne, l'angle alpha tend vers la valeur, pi sur 2. Et quand le point P est envers, donc aussi vers le bas, l'angle alpha tend vers une valeur limite qui est égale à pi sur 2. Mais puisque c'est dans le sens négatif de déplacement, l'angle alpha est négatif, parce que j'ai pris moins pi sur 2. Donc, voilà donc la réponse à... Maintenant, on va prendre le dernier cas. Toujours le fil. Donc, un arc situé dans le plan... X... O... X... O... Y... Un arc. Mais dans ce cas, j'ai toujours le point P ici. Donc, le rayon R de l'arc. Maintenant, je vais changer maintenant la portion de langue alpha. L'angle alpha, je vais le mettre ici. Voilà. Et toujours le vecteur unitaire. E R. Donc, toujours, on va déterminer le champ au centre. C'est la question. Donc, le champ créé en O. E en O. Égale intégrale de D de E. Qui dépend de alpha. Donc, quels sont les points d'intégration ? Donc, E en O. 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 alpha va être égal à 0. E en O. 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 Lorsque le point P est sur l'axe OY, l'angle alpha est égal à 0. Quand le point P quitte l'axe OY et se déplace donc ici, de là jusqu'à l'extrémité, donc faire tout ce déplacement jusqu'ici, l'angle alpha va faire une variation de l'angle droit, donc une variation de pi sur 2. Donc, juste dans le sens positif, la bonne supérieure va être égale à 2 sur 2. Maintenant, quand le point P quitte toujours l'origine et se déplace dans l'autre sens négatif, il vient jusque là, il va faire une variation de pi sur 2. Mais puisque c'est dans le sens négatif, donc ça va être moins pi sur 2. Donc voilà lorsque l'angle alpha est formé par l'axe OY et la rayon R de l'arc. Donc les bonnes intégrations seront dans ce cas, moins pi sur 2 et pi sur 2. Merci, c'était ça l'ajouté de cette vidéo. On se rende dans une autre vidéo pour expliquer d'autres concepts physiques. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada